Bonjour à tous, ici Sylvester Dess. Bienvenue à vous dans ce numéro spécial Noël de Zoom Impact. Votre émission en mettant en avant les accomplissements remarquables de personnalités de marques africaines et afro-descendantes. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré à une marque africaine de sneakers dénommée Sawa. La marque africaine de sneakers Sawa, cofondée en 2009 par Mehdi Slimani, vendue des Etats-Unis jusqu'en Corée. Corée du Sud, je ne sais pas si c'est la Corée du Nord. Il est diplômé d'une école de commerce et souhaitait, après une décennie dans la finance et le marketing, lancer un projet africain. Il disait ceci, je suis un cabine d'Algérie, tout le monde dit que l'Afrique est le futur, mais pour nous c'est le présent. La matière première est achetée puis transformée sur le continent pour faire en sorte que toute la valeur ajoutée reste en Afrique, disait-il. L'aventure a débuté au Cameroun, Sawa étant le nom d'une ethnie du littoral. Les premières chaussures ont été produites dans une petite usine au bout de la piste rouge au cœur du quartier de Ndokoti. Ils ont monté une petite chaîne de production en rassemblant quelques machines à coudre qu'ils ont trouvées localement ou achetées d'occasion en Italie. Ils ont aussi pu compter sur un ancien boxeur du nom de Yves Bessala qui s'est reconverti dans l'industrie de la fabrication de chaussures et quelques cordonniers. Yves Bessala, l'ancien boxeur, avait pour habitude de porter une blouse blanche, ce qui lui a valu le surnom de Dr. Bessala. C'est lui qui a réalisé le premier modèle de Sawa qui a été baptisé en hommage à lui Dr. Bess. La corruption endémique pousse néanmoins Mehdi Slimani à se relocaliser avec succès en Éthiopie. Il déclara ceci. On remarque que les Éthiopiens se mobilisent plus pour acheter des produits made in Africa que les francophones. L'Éthiopie a ainsi été retenue comme une réponse satisfaisante. Depuis 2011, les chaussures Sawa sont fabriquées à Addis Abeba. Même si des problèmes demeurent, voilà en ce qui concerne la logistique qui est assez compliquée, une faible productivité, au fil des saisons, le projet se renforce et reçoit un écho croissant. Les baskets produits par Sawa ont un design vintage avec cinq modèles pour hommes, femmes et enfants qui reprennent de vieilles esthétiques issues du monde du tennis ou du basket. Les chaussures sont fabriquées avec les cuirs les plus fins, des doubleurs plein cuir, une semelle extérieure cousue, etc. Le but premier est de fabriquer localement des chaussures de qualité à partir de matières premières africaines. Ce faisant, Sawa contribue à son niveau au développement d'un savoir-faire manufacturé local permettant de poser les bases d'une économie pérenne. Depuis sa création, Sawa collabore avec de grands noms et des figures d'influence pour créer des éditions spéciales en nombre limité. Nous pouvons dénombrer la collab avec Public Enemy, le groupe légendaire de hip-hop américain, le rappeur Oxmo-Puccino, Mylan, Médecins sans frontières, Côte-Lac ou encore J.Crow, pour ne citer que ceux-là. Parmi les collaborations, on peut aussi compter la collaboration avec une marque de décoration sud-africaine dénommée Shine Shine qui produit des tabliers de cuisine, des hausses de coussins, des nappes en toile cirées aux couleurs chaudes et aux motifs vibrants. C'est la fin de ce focus sur la marque Sawa à qui nous souhaitons une longévité dans cette industrie. Lexic Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire usité dans l'univers de la mode. Notre terme du jour n'est nul autre qu'est les sneakers. Qu'est-ce que c'est ? Les sneakers désignent une paire de chaussures de sport détournées à un usage citadin et quotidien. Dérivées des modèles conçus pour le sport, elles sont appréciées pour leur confort et leur style. De fait, les sneakers sont aussi des accessoires de mode qui ont été employés dans le monde du hip-hop dans les années 1980 avant de devenir dans les années 2000 des marques de streetwear qui se répandent dans la culture populaire. Pépite du web, votre rubrique où nous mettons en avant les créatifs et les contenus qui nous ont marqué sur le web. Notre pépite du jour est la créatrice de contenus mode et lifestyle, connu sous le nom de mode by Rache que vous pouvez retrouver sur Instagram. Son feed Instagram, toujours bien alimenté, est un plaisir visuel et source d'inspiration pour vos outfits. Je vous le recommande vivement. C'est la fin de ce numéro spécial Noël 2021 de Zoom Impact. Merci à vous de l'avoir suivi, toujours un réel plaisir de vous présenter ce programme. Évidemment, retrouvez-vous nos contenus et bien sûr ceux de Zoom Impact sur la chaîne YouTube Fashion Africa TV. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.